Musique Moi je suis Chloé Mathiez, je suis artiste peintre et graveuse à Chambéry, professeure d'art plastique aussi en collège. Je m'appelle Sandra, je suis céramiste depuis 5 ans. Je m'appelle Juliette Payet, je suis créatrice de bijoux, d'une manière classique mais en essayant de faire des bijoux originaux. Je suis Aurélie Malfait, j'ai créé à son allure pour créer des pièces en cuir sur mesure. Je m'appelle Nils Horn, je suis sculpteur depuis 4 ans environ. Je m'appelle Joséphine Odebert et en arrivant à Chambéry, j'ai laissé de côté mon activité de paysage juste pour me consacrer à la peinture et collage. Qu'est-ce qui m'a amenée à l'artisanat ? L'envie de travailler avec mes propres manches. C'est beaucoup plus satisfaisant de voir naître vraiment un objet ou quelque chose sous ses propres mains. Depuis 3 ans, on a ouvert la galerie Caractère qui est rue Basse du Château, donc une des rues les plus anciennes de Chambéry. 6 artistes associés, on a créé une association. C'est vraiment un lieu de vente, on est entre la galerie et la boutique. On appelle ça une galtique, on trouvait ce nom assez poétique. On a une vraie place chacun en fait dans l'espace de la galerie. On fait des permanences à tour de rôle dans la semaine, on s'en sort plutôt bien et on est très heureuse de ce projet. C'est un endroit spécial parce qu'on a cherché dès le départ à associer artistes et artisans avec un degré de création et de capacité à créer très raffiné. Donc on a tous nos univers, on fait des choses très différentes les uns des autres et en même temps on est en harmonie. Ça consiste au travail de la terre et je pratique toutes les techniques. Le tournage, le modelage, le coulage, le travail à la plaque, l'estampage. En fait, la matière c'est en deux dimensions et en trois dimensions parce qu'on a l'aspect visuel du tableau et puis on a quand même l'aspect du toucher, de la sensibilité, de quelque chose de vivant en fait. C'est super satisfaisant de sortir quelque chose de ses doigts. En maroquinerie, je peux faire des sacs, des porte-cartes, des ceintures, des colliers de chiens, des sacoches, bridons de garde républicaine, enfin des choses un peu techniques. C'était une vocation. Depuis que je suis gamine, je bricole, je travaille les matériaux. J'ai toujours aimé l'esprit miniature. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait du bijou et j'aime le métal. Je fais de la peinture et de la gravure depuis très longtemps. J'ai ouvert mon atelier à Chambéry il y a une vingtaine d'années. J'associe les collages, la peinture, la matière et les différentes formes de gravure dans mon travail. Aussi retravailler les courbures pour qu'elles soient vraiment parfaites avec la lumière rasant. Ça permet de faire ressortir tous les défauts. Pour moi, il est peut-être encore plus important que le matériau, c'est la couleur. De travailler avec les couleurs et de créer mes propres motifs. C'est tellement satisfaisant par rapport à travailler devant un ordinateur et d'être dans un bureau. C'est un travail qui est lent et c'est ce qui me plaît avec cette matière. Par exemple, pour faire un bol, il faut compter environ deux semaines. Ce n'était pas mon métier initial, c'est une reconversion. Le fait de faire avec ses mains un temps décalé par rapport au temps de la société qui est un peu trop speed pour moi. J'aime bien le principe du paysage. Je parlais du paysage urbain. J'aime bien l'architecture, j'aime bien les successions de plans. Et puis je pense que comme j'ai une base de dessin technique, j'aime travailler sur ces éléments de construction. On retrouve aussi du graphisme. Le métal de bijouterie, ce n'est pas du tout local. Par contre, il y a de plus en plus de volonté de nettoyer le marché. Les industriels ont des chartes qui les obligent à faire certaines choses. Je travaille essentiellement des cuirs tannage végétal, des peaux de vaches. Tannage végétal parce que c'est plus respectuel de la matière et de l'environnement. Pour mettre un peu de fantaisie dans mes créations, avant j'utilisais justement ce tannage chrome. Et maintenant, j'ai trouvé un tanner sur Lyon qui récupère les peaux des saumons et des truites sur les sushi shops de Lyon et qui les tannent sur place. Du local, du recyclage de l'alimentation, tout ce que j'aime. Le tissage, il n'est pas très connu. Il y en a un seul magasin, un magasin en ligne qui vend tout ce qui est autour du tissage. Mais il y en a autrement, non. Il n'y en a pas de matériaux, des outils que je pourrais acheter ici. Et pareil pour les laines, malheureusement. C'est un très grand problème qu'il y en a... La région ici, ce n'est pas vraiment connue pour les laines, pour la production des laines, même pas du tout. La laine ici, en grande partie, c'est brûlé parce que les gens ne savent pas quoi faire avec. Je suis membre d'une association qui essaye de revaloriser les laines du coin. La matière première, moi, c'est le papier, je crois. Des vieux papiers peints de ma cave. Ça peut être des vieux palimpsestes que je récupère. Puis après, en gravure, on imprime sur des beaux papiers, du papier arche, qui est fait souvent à la main, etc. Je m'approvisionne auprès de fournisseurs qui sont spécialisés dans les produits céramiques. Je travaille de la faïence qui vient de Limoges, du grès qui vient soit du Morvan, du grès de Saint-Amand, soit du grès blanc qui vient d'Almanie. J'ai beaucoup de papiers de récupération. Parfois que je peins, que je teinte ou que je tiens tel quel. Des papiers de journaux, d'emballage. Après, j'ai des papiers plus sophistiqués. J'ai parfois des papiers japonais. Mais c'est quand même important, cette matière première, parce que souvent, le papier qui vient d'ailleurs, il vient avec son histoire. Et du coup, il se superpose à quelque chose d'autre. Et puis pour moi, ils ont une valeur, ces papiers. En habitant ici, j'ai commencé à avoir envie de faire des sautoirs. Par rapport à la verticalité, le fait qu'on ait le paysage comme ça, les cascades. J'ai fait toute une série de sautoirs qui représentaient chaque mois de l'année. Celui-ci, j'aime beaucoup, qui est mon mois de février. Un motif qui me rappelle un peu les structures où il y a de la glace, où il y a de la neige qui fond. Ça, c'est une machine triple entraînement. Elle entraîne par en dessous. Et là, on a deux pieds entraîneurs en dessous. Je suis en train de faire le formoir qui va me faire sortir la tronche. Que je vais ensuite casser avec la baccarre qui abat le carreau. Ça permet d'arrondir les cases, comme ça, pour justement ne pas blesser les chevaux. Peut-être mon coussin phare, le coussin orange avec un grand très jaune-vert au milieu. Ces coussins-là, j'ai été convaincue en le faisant que c'est raté. Très déçu. Et quand je l'ai sorti du métier à tisser, quand je l'ai lavé, quand j'ai essayé de le mettre sur des coussins, tout à coup, ce n'est pas une révélation, mais aujourd'hui, c'est mon coussin phare. C'est le coussin que je préfère. De tous les coussins que je fais, je trouve que c'est le plus réussi. Ça m'a vraiment appris un peu qu'on juge souvent trop tôt. Je finis et après, je laisse un jour et je re-regarde avec un oeil différent. Et souvent, ce n'est pas si raté que ça. Et souvent, il y en a tout simplement le fait de le tourner dans l'autre sens, que tout à coup, c'est bien. On se dit, ah oui, finalement, non, c'est bien. Il y a un ensemble de sautoirs que j'adore sur le thème des quatre éléments. Et un jour, je tombe sur une barre de 17,5 cm sur mon atelier. Elle me donne une goutte. La proportion était juste parfaite. Je suis partie du principe de réutiliser cette barre, la même dimension à chaque fois, en faisant une soudure pour le premier élément eau, deux soudures pour le deuxième élément feu, le troisième élément air, trois soudures, la terre, quatre. J'ai eu une femme qui voulait faire le tour d'Europe en dromadaire qui m'a demandé d'adapter son tapis de montes accru d'équitation pour le mettre sur son dromadaire. Non, c'était même un chameau parce qu'il y avait deux postes. Avant de la travailler, on va la préparer. Là, par exemple, c'est de la terre que je vais tourner. Je vais la préparer pour lui enlever les bulles d'air si jamais il y en avait. À la cuisson, ça peut casser. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coquillage. Récemment, je suis montée sur les toits de Chambéry autour de la place Saint-Léger grâce à un ami entrepreneur qui m'a emmenée sur des lieux de chantier, en fait, qui travaillent sur les toitures. Et j'adore ça. En fait, j'adore être en hauteur et voir ces successions de plans de toits. Ce n'est pas des endroits qui sont forcément accessibles au public parce que là, c'était par le biais du déchafaudage. Ça, je l'ai adorée. Il y a une dizaine d'années, je fais une expo et il y a une dame qui vient vers moi qui me dit « j'adore votre travail autour de la religion catholique ». Alors, je dis « excusez-moi, mais je vais vous tromper d'artiste ». Et donc, elle m'emmène voir. Effectivement, c'était mon tableau. Il y a des signes qui reviennent assez souvent dans mon travail et il y avait deux croix. Et alors, ça a été terrible parce qu'après, je n'ai plus vu que ça, en fait, dans ce tableau. Je l'ai rebaptisé depuis.